bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau chapitre le chapitre des haas ou le high availability alors on va commencer par découvrir les modes des opérations du haas c'est un chapitre pas trop pas toutes les organisations utilisent des haas et s'ils utilisent des haas bien sûr chacun de deux utilisent un achat qui est différent il faut choisir entre les deux modes bien sûr le haas on va expliquer sur les différents modes il y a sur sur le haas de forti gates et bien sûr le fonctionnement chose qui est très important pour connaître comment et l'élection du haas et comment ça fonctionne on va tout voir sur ce chapitre du coup pour commencer avec cette ce chapitre on va voir sur cette vidéo le mode actif passif comment ça fonctionne aussi le mode actif actif et on passera sur le protocole qui est utilisé l'élection du haas qui est le forti gate clustering protocol c'est le fgcp vous devriez connaître comment ça fonctionne et c'est quoi son rôle on va détailler ça pour savoir comment ça fonctionne ce protocole après on va voir l'élection principale forti gate le remplacement désactivé et aussi on va voir l'élection principale forti gate et le remplacement activé dans les deux modes quand il a le remplacement activé et désactivé comment forti gate fait l'élection du principal ou le primaire si on veut dire pour que ce soit élu entre les les différents un porti gate et bien sûr on va commencer notre premier lab sur le haas et comment on peut l'activer sur le porti gate ainsi utilisé sur sur le vm le et le sexy le paramétrage qu'on doit mettre ça fonctionne tout ça bien sûr on va voir sur le lab de notre cours de cette vidéo du haas alors commençons par le mode actif passif du coup le mode actif passif ici on a plusieurs clusters qui sont mis en place et ici on a des différents switch alors qu'est-ce qu'on fait bon généralement c'est que on branche tous les câbles si le port 1 par exemple chaque switch chaque switch va correspondre à un port ou à un lan ou à une zone alors on va mettre par exemple le port 1 du premier cluster ou du premier port gate sur le premier switch le port 1 aussi ici dans le premier et le port 1 dans le premier et le port 1 dans le premier et par exemple ça c'est le lan notre lan on va le connecter vers le suite comme ça ainsi un en banc d'un tous les autres sont connectés sur le message ils sont vus sur tous avec une seule adresse ip alors c'est l'adresse ip du primaire il est toujours utilisée comme adresse ip par exemple si on a le 100 22 108 1.19 et si on a le 100 22 108 1.100 et 1.101 et 1.1.02 alors du coup le point 99 qui le primaire du coup tous les ces interfaces là ils sont vus avec le sens par le 1.80 du coup ils sont pas vus par leur adresse alors ça que ça c'est le réseau va voir juste alors et dans le passif alors ça ils sont en mode d'écoute du coup le primaire ça c'est le primaire et quand on fait la synchronisation alors ça c'est le secondaire bon ils font la synchronisation entre les parents boîtier alors tout ce qui est configuration à l'adresse et tout ça il va mettre ça par une copie sur les trois autres qui sont passifs en mode écoute ils font pas passer le train alors le actif actif passif c'est le seul le seul primaire qui a fait passer le trafic par contre les trois les autres ou les secondaires ils sont juste on écoute le primaire est-ce qu'il est toujours à bon après seuls les primaires pas un processeur trafic comme je vous ai dit et les secondaires sont en attente du primaire s'il va être down ou pas les critères d'être down ou pas on va les voir sur un autre système ben si le primaire bien sûr échoue ou il est down c'est un secondaire qui est élu et qui va faire commencer à qui va commencer à faire passer le trafic ben l'élection on va voir sur le site d'élection comment c'est fait par rapport à l'élection alors maintenant on est sur le actif actif à tous les équipes et les forces qui font passer du trafic alors alors le primaire et la source de charge des sessions pour le cluster alors c'est à dire qu'il a c'est lui qui partage la charge sur les clusters alors c'est lui qui reçoit une requête a pris c'est le partage sur les autres du coup c'est lui qui peut dire bon moi ce premier cluster je vais faire passer tout le flux vpn le deuxième cluster je vais passer tout le flux web et le troisième cluster moi je veux faire tout ce qui est il pèse là dessus ça c'est un exemple mais lui il fait pas que ça il fait par session ou par tram alors après tout les fortis gates traite le trafic comme je vous ai dit alors si le primaire échoue ou le primaire est down alors il ya l'élection pour le primaire qui est fait depuis sur les trois secondes après le clustering alors le clustering protocole comment ça fonctionne alors le cluster utilise le protocole de clustering du fortis gates alors il découvre d'autres fortis gates qui appartiennent au même groupe on va voir ça sur la configuration elle doit avoir le même groupe que ça fonctionne et aussi il fait l'élection du principal alors si le principal tombe un secondaire et sera élu comme principal sur le cluster alors la synchronisation aussi du trafic ou de la configuration pardon alors la configuration ainsi que les données sont synchronisés surtout le clustering de fortis gates qui seront sur le même alors il détecte bien sûr si un fortis gate échoue ou il est down par exemple le primaire il est down il peut élire le principal et le la synchroniser le clustering le clustering protocole le fortis gates pour l'autocole il est il utilise pardon juste une seule interface et ça sera l'interface de l'art qu'on va choisir sur notre configuration alors cette ce port ou à cette configuration sur ce port et l'utilise le tcp 103 avec différents valeurs de type ethernet c'est pour ça on va faire une configuration spéciale au niveau de notre notre est ici pour que ça fonctionne pour qu'ils puissent faire passer alors le mode nat et le mode transparent avec le 0 x bon tout ça c'est des valeurs on va utiliser pour faire passer le clustering ben ça c'est important pour la configuration alors il utilise bien sûr le pote le protocole 23 internet sur le 0 x 8 8 824 alors le remplacement désactivé maintenant on va voir comment l'élection fonctionne sur le hachard alors maintenant si on a le remplacement qui est désactivé. Pour commencer, il commence par le port. Est-ce qu'il y a des ports qui sont up ou pas? Il détecte bien sûr le port est down ou pas. Bon, s'il est down, bien sûr, il va élire un secondaire. Ben, s'il est up, il va continuer, il va voir est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont appliquées ou pas. Alors, il va voir la disponibilité. Il va vous faire un CDP qui passe pour détecter est-ce que l'un est down ou pas. S'il voit qu'il est down, bien sûr, il va élire le deuxième, le secondaire. Pas down, il va continuer sur son diagnostic pour voir est-ce que tout est up pour que le primaire soit toujours fonctionné. Alors, la priorité. Il va voir est-ce qu'il est prioritaire ou pas. Alors, ça, on va voir sur quand il est activé, on peut jouer sur ça. Alors, il va voir est-ce qu'il est prioritaire ou pas. Bon, il voit s'il est prioritaire. Bon, il laisse le primaire. S'il n'est pas prioritaire, bien sûr, il va élire. Il y a un qui est plus prioritaire. Et aussi, il joue sur le serial number. Alors, là, ça dépend des serial numbers. Il va élire ça automatiquement. C'est lui qui a ce protocole, un algorithme là-dessus qui va dire, bon, ce serial number doit être le primaire et ce serial number doit être le secondaire. Ça, c'est automatique. Ça, c'est pas vous qui gère ça. Quand le remplacement est désactivé, c'est l'élection et les faits automatiquement. Alors, maintenant, pour forcer un basculement, alors, il y a le Diagnose Système HA Reset Uptime. On change le Reset Uptime. Du coup, on va faire le, forcer le basculement. Passons pour le remplacement qui est activé et c'est nous qui veulent faire, ben, élire ou choisir le primaire. Du coup, quand on veut activer le remplacement, on part sur Config System HA et on set Override Enable. Alors, ça, c'est la même chose que l'autre. C'est juste priorité et la montée en haut. C'est nous pour élire le prioritaire. Bon, choisir le plus prioritaire et ça, c'est la valeur qu'on met. Et sur notre configuration, bon, on va voir ça. On peut choisir, par exemple, le plus prioritaire, c'est lui qui a la valeur la plus haute. Et on, par exemple, on va le mettre 200 et les autres 100 fréquentes après le 100. Et quand il va voir qui est prioritaire, il va élire ça en primaire. Par contre, s'ils ont tous la même valeur, bien sûr, il va voir la disponibilité après laisser le protocole choisir qui sera ou qui menera par rapport à la priorité. Du coup, ici, c'est nous, l'actif. Le remplacement actif, on joue sur la priorité. On va voir la priorité sur la configuration de notre... sur l'interface, par exemple, au niveau de la... Alors, et pour forcer le changement ou le basculement, on met le change de h à priorité. On va changer la priorité, comme on a vu sur la configuration... Et bien, on va voir sur la configuration pour forcer le basculement. Dès qu'on change la priorité, le primaire va être élu par rapport à la valeur qui sera appliquée sur le... Maintenant, on va passer sur le premier lab qu'on va entamer sur... sur les... les prochaines vidéos de ce chapitre. Je vous dis à tout de suite sur le lab pour commencer le lab du H1. Alors, je vais me connecter sur mon... sur mon SXI. Alors, sur ce lab, je vais vous montrer comment... Comment... bon, on va créer un switch, un virtual switch. Et... et bien sûr, faire la configuration au niveau du switch pour que le HA puisse passer. Alors... ou on va créer un nouveau limitateur qu'on va nommer HA. Et on va ajouter ça. Et après, on va ajouter... En groupe, on va s'appeler... on va appeler HA. Et on va ajouter le switch qu'on a créé. Et on clique sur ajouter. Du coup, on a créé... bon, comme je vous ai montré sur la première... euh... formation... euh... comment on peut créer... Donc, on a créé... les switches... on peut créer... les configurer. Et ici... on va partir... on va partir sur... les paramétrages. Alors... et sur le paramétrage de sécurité... Alors, il y a... mode... promexuité... on va l'activer... accepter. Et aussi... la modification de l'adresse MAC. Donc ça, c'est... c'est les deux... euh... principales euh... fonctionnalités. Bien sûr... Si vous n'activez pas ça... ça va jamais marcher... par rapport au HA. Ça, c'est certain. Parce que... euh... vous donnez pas la main pour modifier l'adresse MAC. Bon, on va parler sur le changement d'adresse MAC et tout ça sur... d'autres... sur les slides qu'on va voir sur ce chapitre-là. Alors... pour euh... avoir la possibilité de changer l'adresse MAC... Bien sûr, il faut accepter ça. Et aussi le mode proximité... pour que la synchronisation... se passe entre les... euh... euh... firewall... pardon... Les deux firewalls... qu'on va mettre en place. Bien sûr, je vais... euh... mettre un petit schéma... sur les prochaines slides... pour qu'on puisse... euh... expliquer... comment on va... mettre la confédération là. Parce que ça sera une confédération... euh... à part... Bon, on va pas... euh... euh... ou... euh... Moi, je vais utiliser un autre... euh... FortiGate... que j'ai téléchargé. Et euh... que je vais mettre en place juste pour le HA. euh... comme... comme ça, ça sera le backup. Enfin, je vais pas utiliser celui de... euh... celui de Rabat. Il y a... je vais juste utiliser un HA... sur euh... euh... Londres. Comme ça, ben, la synchronisation puisse passer. Moi aussi, ben, la transmission pour J. Bon, je... j'accepte ça aussi. Et j'enregistre. Ben ça, c'est... les euh... paramètres à faire. Alors, HA... Ben, vous allez sur le switch... euh... euh... vous pouvez euh... modifier pour que le HA puisse passer. Ben, sinon... euh... ça va pas passer par rapport à ça. Et euh... bien sûr, on va choisir euh... les ports qu'on va modifier. Bon, moi, ce sera... j'ai téléchargé un FortiGate. qui s'appelle... euh... 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 bon, je l'ai mis en place euh... euh... Londres portugais. Et... je vais appliquer euh... euh... sur le port 6 de HA. Voilà. Alors, on va appliquer le port 6 de HA. Voilà. Et ça sera l'interface de l'échange de HA avec euh... euh... avec euh... euh... avec le portugais. C'est bon. Euh... bien sûr, qu'on a déjà. Et ça sera aussi... HA sur le port 6. Alors, euh... c'est euh... c'est les deux configurations qu'on a vu ça. On va voir sur euh... la prochaine vidéo, bien sûr, par rapport à la configuration. Sur les deux équipements. Et ici, j'ai fait euh... la configuration au niveau du ECXI. Pour que ça passe. Et après, on va attaquer sur euh... le FortiGate euh... euh... comment euh... c'est sur les deux FortiGate euh... la configuration qu'on va faire. Et bien sûr euh... pour faire monter ça sur euh... euh... Toute la euh... toute la configuration sur ça. Alors euh... 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 Bon, ça c'est juste... j'ai téléchargé un. Et je l'ai laissé vide. Bon, on va voir ça sur euh... la prochaine vidéo. Euh... merci d'avoir suivi. Et euh... je vous dis à la prochaine vidéo. Pour qu'on puisse entamer euh... comment c'est le lab. Bah, ici, on a vu juste par rapport aux configurations ECXI. Qui est très 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 importante. Bah, sans cette configuration là, ça va pas passer. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Et à très bientôt. Merci. 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 Merci.